Il existe de nombreuses données dans le domaine des neurosciences, dans le champ psychiatrique qui mettent en évidence les effets de la consommation de cannabis sur les troubles cognitifs à court et à long terme, en particulier chez les adolescents. Il existe également beaucoup de données sur la question des liens entre consommation de cannabis et troubles psychiatriques. Mais il existe également toute une littérature qui met en évidence que certains usagers de cannabis vont être amenés à utiliser le cannabis pour soulager un certain nombre de ces troubles. Donc le cannabis, même s'il peut produire, associer également à d'autres facteurs, un certain nombre de troubles psychiques ou de troubles liés à la cognition, peut aussi être utilisé à des fins médicales pour soigner ces mêmes troubles. Donc ça, c'est le premier élément, premier type de données dont on dispose sur les questions plutôt de santé mentale. Après, ce qui est intéressant, c'est que si on veut comparer le cannabis à d'autres substances, il y a des travaux qui ont été faits par le psychiatre David Nutt en Angleterre et qui ont été publiés dans la revue prestigieuse du Lancet en 2010 et qui mettent en évidence que le score de dommages liés au cannabis est plus faible que celui de l'alcool ou que celui du tabac. Alors, ça ne veut pas dire que l'alcool et le tabac sont des produits dangereux et que le cannabis ne serait pas un produit dangereux. C'est très compliqué, en fait, de comparer les produits entre eux, puisque quand on parle de produits, il n'y a pas que le produit lui-même. Il y a le groupe d'âge qui va consommer ce produit, le contexte dans lequel la personne va pouvoir consommer, les raisons pour lesquelles la personne va pouvoir consommer, les supports sociaux dont elle va disposer en termes de consommation, la possibilité de faire une demande d'aide, etc. Et donc, en fait, tous ces éléments vont contribuer à accentuer ou pas la dangerosité d'un produit. Quelques chiffres, quand même, qui viennent documenter la dangerosité de l'ensemble des drogues en France. En France, on a aujourd'hui une mortalité liée au tabac qui concerne près de 80 000 Français, c'est-à-dire qu'on a près de 80 000 Français par an qui meurent en lien avec la consommation de tabac. Pour l'alcool, la mortalité est de 50 000 morts par an. La mortalité directe liée au cannabis, elle n'est pas véritablement documentée à ce jour, mais elle est beaucoup plus faible. Alors, elle est beaucoup plus faible que l'alcool parce qu'effectivement, il y a aussi moins de consommateurs de cannabis que de consommateurs d'alcool. Mais en tout cas, ce dont on est certain, c'est que l'alcool et le tabac, qui sont des produits licites et autorisés, produisent une morbidité et une mortalité importante, et plus importante en tout cas que celle du cannabis. Ce qu'on sait également concernant cette question de la mortalité et de la mortalité, licité, donc des dangers sanitaires, en tout cas liés à la question des substances, c'est que ces dangers, ils peuvent être accentués en cas de manque d'informations et manque de prise en charge. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si on veut limiter en tout cas les dangers liés à la consommation de cannabis, il est important de ne pas avoir une approche qui soit exclusivement axée sur le répressif, comme on peut le voir dans certains pays, comme par exemple la Russie, les Philippines ou la Chine, qui sont des produits très répressifs sur la question des substances, et qui ont des dommages très importants liés à la consommation de drogue, mais il est important de pouvoir mettre en place des approches qui soient centrées également sur la question de la prévention, sur la question de l'accès aux soins, parce qu'en fait, à dommages égaux liés aux produits, un pays qui va mettre en place une politique volontariste de santé publique, de réduction des risques, va diminuer considérablement les dommages liés aux consommations qu'un pays qui a choisi un cadre exclusivement prohibitionniste. Donc en fait, pour penser la question des dangers liés aux produits, il y a la question des propriétés pharmacologiques des produits, il y a la question également, mais il n'y a pas que cela à prendre en compte, il y a la question des caractéristiques individuelles des individus qui vont consommer, et il y a la question du contexte dans lequel ces personnes vont consommer, donc qui comprend le contexte très proche avec la famille, par exemple les supports sociaux, l'environnement de travail, les amis, mais il y a également le contexte politique, donc les choix volontaristes qui sont faits par des gouvernements à un moment donné, de prendre à bras le corps cette question des drogues de manière sérieuse et de mettre en place des véritables politiques de santé et de prévention. Alors ce qu'on sait, et ça c'est très bien documenté dans la littérature, c'est que les femmes consomment moins de substances psychoactives que les hommes. Et donc voilà, ça on le voit pour la quasi-totalité des substances, sauf pour les médicaments psychotropes, où là la tendance est inversée, on observe plus de consommation de médicaments psychotropes chez les femmes que chez les hommes. On sait que ces écarts, ils ont tendance à évoluer un peu en fonction de l'âge. Chez les adolescents, on a également une modification des normes de genre et une différenciation moins importante entre les comportements considérés comme masculins ou féminins que dans des générations plus âgées, en lien avec des évolutions importantes et positives liées au féminisme. Mais ce qu'on peut observer, c'est que ces différences de genre qui sont moins normées, même si elles continuent à exister chez les adolescents, vont pouvoir donner lieu à ce qu'on appelle entre guillemets une masculinisation de certaines conduites chez les filles vis-à-vis des drogues et donc avec parfois des niveaux de consommation de produits qui peuvent être un petit peu plus importants chez les jeunes filles et en particulier des conséquences sanitaires qui peuvent être également importantes chez ces jeunes filles et dont on parle assez peu puisqu'on a tendance à envisager la question des drogues généralement à partir de la question du masculin puisque les hommes consomment plus de substances de manière générale que les femmes. Donc en fait, c'est pour ça que même si les hommes consomment plus de substances psychoactives que les femmes, il est quand même important de ne pas négliger des formes de prévention ciblées également sur les jeunes filles qui sont également un public à risque vis-à-vis de la consommation de cannabis précoce et donc au-delà des risques sanitaires, il existe également des risques de déscolarisation qui sont entre initiation précoce à l'usage de cannabis et déscolarisation que nous avons montré dans le cadre d'une publication récemment parue en 2017 avec l'équipe de Maria Melchior et qui montrait que chez les jeunes qui consomment précocement du cannabis, on avait des conduites de déscolarisation plus importantes et cette tendance était marquée chez les adolescents hommes mais également chez les femmes et donc en fait chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons. Donc c'est très important de ne pas perdre de vue le fait que même si les hommes consomment plus, il doit y avoir une attention particulière portée aux consommations féminines, à leur prise en charge et à leur prévention. Ça c'est sur la question du genre. Après il y a la question également du milieu social qui peut jouer et qui est un élément également très important à prendre en compte. Les données disponibles, en particulier des données de l'enquête ESCAPAD menées par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, ont mis en évidence que les jeunes issus de milieux sociaux favorisés, c'est une enquête qui avait été menée à Paris, expérimentent plus souvent les drogues mais ont ensuite des comportements moins problématiques en nombre alors que les jeunes issus de milieux plus populaires. Pour quelles raisons ? Principalement parce que les jeunes issus de milieux sociaux favorisés vont avoir plus d'argent de poche et donc ils vont avoir plus de possibilités d'expérimenter les substances. Mais en revanche, ces jeunes issus de milieux sociaux favorisés, quand ils vont être amenés à rencontrer une difficulté avec les drogues, cette difficulté pourra être plus facilement prise en charge par des parents venant de milieux aisés, ayant des réseaux médicaux, une identification des lieux, ou plus facile des lieux où orienter leurs enfants et des moyens plus importants pour cette prise en charge, dans des cliniques par exemple, ce genre de choses, même si le dispositif de soins en France est globalement gratuit, mais en tout cas pour certaines cliniques, il faut pouvoir avancer l'argent, donc la question du milieu social peut jouer. Mais par contre, et donc ça c'est le premier élément qui explique cette différenciation sociale, et donc ça veut dire que ces jeunes qui sont issus de classes populaires, même s'ils expérimentent moins en nombre les substances, quand ils consomment des substances, ils vont avoir souvent des usages plus problématiques en lien avec le manque de supports sociaux que je viens d'évoquer, et également en lien avec le manque de confiance dans l'avenir qu'on peut observer plus fréquemment chez les enfants issus de milieux de classes populaires, et qui fait qu'un impact par exemple d'une consommation de cannabis sur un désinvestissement scolaire ne sera pas traité de la même manière et ne sera pas identifié de la même manière selon les enfants et selon les milieux d'où ils viennent. Alors déjà la première chose à retenir, c'est que cette question elle est complexe et qu'il est toujours très difficile d'identifier un lien causal entre un modèle politique sur la question des drogues et un niveau de consommation. Donc on mobilise souvent, et moi la première, le modèle français, et donc en fait en France on a un modèle particulièrement répressif quand on compare aux autres pays européens vis-à-vis du cannabis, et pourtant on a le niveau de consommation le plus important chez les jeunes. Par contre il y a également d'autres produits, d'autres pays qui ont des modèles répressifs comme la Suède par exemple, et qui n'ont pas des niveaux de consommation de cannabis chez les jeunes aussi importants qu'en France. Le Portugal par exemple, qui a choisi de décriminaliser l'usage de toutes les drogues à un niveau de consommation de cannabis qui est beaucoup plus faible que celui qu'on peut observer en France. Mais ce niveau de consommation de cannabis faible, il existait également avant la mise en place de la décriminalisation. Donc en fait, pour le moment, on ne peut pas établir de lien entre un modèle politique et, enfin, un lien causal entre un modèle politique et une baisse ou une augmentation de la consommation. Par contre, on a un laboratoire d'observation qui est extrêmement intéressant aujourd'hui. C'est la question de qu'est-ce qui se passe quand on légalise le cannabis. Et donc là, il y a différents pays qui ont tenté cette expérience. Donc l'Uruguay, les Pays-Bas, le Canada, pour lequel on commence à disposer de données. Et puis d'autres pays qui ont annoncé cette question-là, comme l'Allemagne ou la Suisse, qui veulent adopter des politiques différentes vis-à-vis du cannabis, moins marquées par la prohibition. Mais en tout cas, ce qui est très compliqué quand on analyse ces données, c'est que parfois, les données qui sont utilisées pour évaluer la situation avant la légalisation ne s'appuient pas sur des méthodologies comparables avec celles qu'on va utiliser après la légalisation. Donc c'est difficile de comparer avec des méthodes différentes une différence qui pourrait être attribuée à l'événement qui a lieu entre l'avant et l'après, c'est-à-dire la légalisation. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est que vous avez des facteurs extérieurs qui peuvent jouer. Par exemple, parfois, certains scientifiques vont attribuer une augmentation de la consommation du cannabis à la légalisation. Sauf que ce qu'on peut observer dans le même temps, c'est une augmentation de la consommation de cannabis dans tous les pays, indépendamment des lois qui ont été mises en place. Donc voilà, l'établissement d'un lien causal, il est compliqué parce qu'il y a des facteurs très diversifiés qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur la question des conclusions. Il y a quand même une tendance qui ressort, qui est le fait que, pour le moment, les données disponibles tendraient à montrer que la légalisation s'est accompagnée d'une augmentation de la consommation chez les adultes, mais plutôt d'une stabilisation, voire d'une baisse, d'une légère baisse, c'est ce que montrent les données canadiennes, de la consommation de cannabis chez les adolescents. Et alors, pourquoi au Canada, Statistique Canada, dans ces données de 2021, met en évidence que depuis 2018, la consommation chez les adolescents tend à baisser depuis la légalisation du cannabis ? C'est parce que la volonté du Canada de légaliser le cannabis était liée au fait également de mettre en place des politiques de prévention beaucoup plus fortes chez les jeunes, c'est-à-dire de considérer que la légalisation devait concerner les adultes et de mettre à leur disposition des produits plus sécurisés, mais qu'en revanche, pour les jeunes, il était important de les protéger des risques liés à la consommation de cannabis, puisque c'est un âge où les risques sont plus importants. Et donc, le Canada a déployé des moyens très importants, en même temps qu'il a mis en place cette politique de légalisation du cannabis, des moyens très importants sur la prévention et la prise en charge des jeunes consommateurs avec un niveau d'information sur les risques qui est très important au Canada. Et c'est pour ça que ce modèle canadien est intéressant parce qu'il montre qu'on peut mettre en place une politique de légalisation du cannabis chez les adultes, tout en ayant un cadre de prévention très fort pour informer les jeunes et la population sur les dangers liés à la consommation de cannabis dans certains groupes de population, et en particulier chez les plus jeunes. L'égalisation ne veut pas dire abandon total de tout cadre. L'égalisation ne veut pas dire prosélytisme, également synonyme de cadre sanitaire, cadre de réduction des risques, respectueux des droits humains des individus qui consomment des produits, en mettant à leur disposition des produits plus sûrs pour consommer, mais également respectueux et conscients surtout des risques liés à la consommation de certaines substances avec un accroissement des moyens accordés à la prévention et à la prise en charge.